Qu'est-ce qui justifie une initiative ? qui consiste à fédérer les créateurs, je dis les créateurs, et ça comporte vous tous ici, tous ceux qui estiment que l'Afrique est en panne, faute de créativité. Je crois que dans les années 50-60, vous le savez, vous vous en souvenez, ce sont des poètes, des écrivains, des gens qui, des producteurs d'idées, qui ont promu une certaine idée de l'Afrique, une grande idée de l'Afrique. Jusqu'à présent, nous ne cessons de les citer, de les évoquer. Mais entre 60 et maintenant, comme vous le savez, notre continent a évolué dans un sens qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, il s'agit seulement de s'apitoyer sur le sort des Africains. Nous souffrons tous du racisme, de la marginalisation. On entend, quand on parle de notre continent, c'est toujours pauvre Afrique. Ou l'Afrique, la pauvre. Mais nous, nous savons que ce continent n'est pas pauvre. Et c'est ce paradoxe de voir que dans chacun de nos pays, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne peuvent même pas manger trois fois par jour, alors que ce continent est immensément riche. Tout le problème de ce continent provient du fait, justement, que ce sont des richesses qui sont convoitées. Et je ne parle pas seulement de la colonisation. Il faut qu'on remonte cinq siècles en arrière. Depuis l'esclavage, on a commencé à opérer des ponctions sur les ressources de l'Afrique. Ce continent ne s'appartient pas. Rien n'a changé. Nous avions espéré, justement, que l'ouverture politique et le processus de démocratisation allaient nous donner l'opportunité de choisir des hommes et des femmes qui s'investissent à fond pour ce continent. Nous nous rendons compte que leur tâche a consisté à poursuivre des programmes d'ajustement structurel qui font que la grande majorité de nos jeunes frères et de nos enfants sont dans les rues, sont condamnés à immigrer et que les hôpitaux sont sans médicaments et que chacun d'entre nous n'aimera pouvoir dire « Nous, l'Afrique, la plupart du temps, on vous renvoie la question, mais vous, vous êtes qui ? Vous ne comptez pas. Vous représentez un pourcent du commerce mondial. Vous ne pesez pas. Pour peser, il faut vendre. Voici dans quoi on nous a embarqués. Et l'Afrique se vend. L'Afrique est même vendue, mais sans les Africains et au détriment des Africains. Donc nous nous sommes dit « Quelle alternative ? » La grande question aujourd'hui, c'est la question de l'alternative. Le discours que je vous tiens ici, ce sentiment est largement partagé de par le monde, par ceux qu'on appelle aujourd'hui les citoyens du monde ou le peuple de Seattle. Vous avez tous suivi cette levée de boucliers des hommes et des femmes déterminés au nord qui ont décidé de dire non. Non à une certaine mondialisation qui consiste à brader tous nos acquis. En commençant par nos pays, toutes les entreprises ont été vendues, bradées, je devrais dire. Il n'y a que le chômage et pourtant nous ne sommes pas autorisés à aller chez eux. Il y a... Les gens se soucient de l'avenir de ce continent, de l'état de ce continent. Mais ce que j'ai constaté et qui m'a poussé à vous contacter pour qu'ensemble nous puissions prendre le pool de la situation, du continent, c'est la sous-représentativité de l'Afrique dans ce mouvement. Nous ne sommes pas nombreux. Quand vous regardez ces gens qui sont dans les rues, qui se battent pour l'annulation de la dette du tiers monde, il y a quelques ONG africaines. Mais je me suis souvent dit que si le degré de mobilisation devait être fonction des préjudices subis, c'est l'Afrique qui aurait dû être au-devant de la scène. Malheureusement, pour des tas de raisons, parce que nous n'avons pas cette forme de lutte et d'engagement. En tout cas, nos aînés ont eu ça du temps des colons, mais dans l'état actuel, des choses, vous le savez mieux que moi. J'apprenais l'autre jour sur les ondes que des enseignants qui ont voulu marcher dans l'un de nos pays ont été encerclés cinq heures durant, il ne pouvait pas bouger. Au terme de la marche, c'était l'humiliation et on les a mis en demeure de ne plus recommencer. Donc vous savez que on ne conçoit et on accepte l'opposition, même si ce n'est pas une opposition politique. L'esprit critique ne peut pas s'exercer librement dans nos pays. Il existe, dans mon pays, on a 3000 associations. Mais souvent, même quand l'espace existe, ce sont les associations même qui font de l'autocensure. Le tout est que nous sommes sous-représentés, même dans le mouvement social paradoxe, nous nous reprochons à nos chefs d'État de se laisser guider, mais si ça continue, même dans ce mouvement social qui est libérateur, nous allons être guidés par des gens qui parlent de notre monde. Et ça, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il est temps. Par exemple, l'an dernier, à Porto Alegre, sur 14 000 participants, on était 50 Africains. C'était la première fois au monde. Je crois que certains d'entre vous sont au courant, ceux qui suivent. On n'était pas nombreux. Je me suis dit, quelle est cette société civile, quelle est cette Afrique qui a mal en dedans, mais qui ne parvient pas à extérioriser, qui ne parvient pas à rendre compte de ses propres grièves. Mais il ne s'agit pas seulement de contester, mais il s'agit de repenser et de réinventer l'Afrique. C'est pour ça que les créateurs ont un rôle considérable à jouer. nous disons, le noyau de gens qui réfléchissent sur ce projet, nous sommes en train de dire depuis un certain temps que créer, il ne faut plus accepter d'être ces créateurs qui viennent à la fin des séminaires jouer une pièce ou le folklore. Ne plus accepter d'être instrumentalisé, jouer pleinement son rôle. Nous sommes porteurs d'un discours, chacun d'entre nous, ceux qui produisent les pièces de théâtre, de cinéma, les chansons, tout le monde en veut pour ce continent. Moi, je crois que c'est ça qui doit compter désormais, regarder ensemble dans la même direction, être plus solidaires, mieux nous connaître entre nous, parler d'une voix, mais on peut même parler d'une voix discordante, mais pourvu que cela puisse être constructif. Donc c'est dans ce sens que nous nous sommes dit qu'une initiative pour l'éthique et l'esthétique. Pourquoi l'éthique ? La grande question aujourd'hui, du développement en général, pas seulement chez nous. C'est une question d'éthique. Cette course est freinée au pouvoir sans que ceux qui aspirent au pouvoir aient un projet de société autre que leur agenda personnel. C'est une question d'éthique. S'il y a tant de démeutes, tant de guerres civiles, dans nos pays. On vous parle de tribalisme, mais il n'y a pas que ça. C'est tout simplement parce que chacun pense d'abord à se positionner, à se maintenir, à amasser de l'argent et tant pis pour le peuple. Je ne prétends pas que nous sommes le peuple. Nous sommes une certaine élite. Je ne prétends pas que nous pouvons parler seuls au nom du peuple. Je dis seulement que nous pouvons aujourd'hui affirmer que nous constituons ce segment de la société civile africaine qui bénéficie d'une certaine plateforme. Nous bougeons, beaucoup d'entre nous, la diaspora est respectée, la diaspora a un discours, une vision. Et maintenant, c'est tous ensemble que nous pouvons l'extérioriser, en débattre, parce qu'on a dit à Porto Alegre qu'un autre monde est possible. Et nous, nous estimons qu'une autre Afrique est possible.